alors donc on va commencer le workshop c'est l'initiation à la google analytics l'objectif c'est de présenter c'est quoi et principalement manteau l'intérêt l'intérêt de l'initiation et surtout par rapport à l'évolution que l'on a vu que la version google est la version 4 qu'on a vu que l'on a changé de paradigme complètement alors donc je suis aussi enseignant aussi en filière j'ai une expérience de 15 ans j'ai travaillé avec plusieurs paillants de francs et j'ai formé plus que 1200 personnes sur des projets digital et digital et marketing principalement donc je suis aussi le gérant qui m'apprennent par e2business consulting et c'est un cabinet de conseil et training aussi l'initiation cabinet de formation en marketing et digital on a plus que 30 à l'information donc ce qu'on fait principalement et c'est l'assistance les entreprises et les thèmes d'âme l'accamata une transformation et les digitales voilà sinon on a aussi une partie opérationnelle et avec aussi un tas d'informations alors donc il y a quelques références que ce soit alors on va rentrer il fait directement au coeur du sujet donc juste en d'accord comme que à partir de la semaine prochaine on a une formation de 20 heures il y est elle va traiter principalement sur le trafic qu'un manager ça va traiter principalement tout l'aspect matin ta sponsorisation sur facebook sur instagram avec des volets un peu avancé l'aspect tracking dans l'installation des pixels vente et les catalogues etc alors donc juste qu'il faut savoir que tu vois ni google car j'en ai plusieurs outils version google on est maté analytics c'est l'outil proposé par google pour traquer et poursuivre m'atta il y en est les visiteurs soit par les sites web ou à la hâte à zada aussi il y en est les visiteurs par les applications mobiles donc quand on joue pour ça l'outil qui est très facile à utiliser mais il y a jump in positive et faire que empêcher le nombre dame que en France prix et en fait il y a qui du message dans cette description. X4, il y a Google, complètement qu'il y a la conception de taille. Il y a un peu d'histoire de Google, c'était la version classique d'Analytics. Donc, la version d'Universal Analytics. Pour les applications mobiles, que ce soit Android ou iOS, il y a une version d'Firebase, qui est spécialement liée pour les applications mobiles. Et à partir de fin 2020, il y a Google Analytics 4. Alors, Google avec Analytics 4, l'idée est principalement de rassembler tous les visiteurs, que ce soit dans les sites web ou dans les applications mobiles, pour pouvoir les traquer. Donc, il y a un peu de changement, il faut faire quelques manipulations, que ce soit dans les parties de l'Analytics, dans les sites web ou dans les sites web ou dans les sites web. Donc, il y a Google avec Analytics 4. Il y a un peu de changement. Mais en fait, il y a un peu de changement. Il y a un peu de changement de réaction d'une vidéo sur l'idée de l'école. Donc, on peut l'utiliser. Donc, on a fait une page view, une page vue, une femme en télé-session. Donc, on a fait une session pour le début, il a visité plusieurs fois. S'il y a un peu de changement, de l'utilisateur. les événements, on crée des événements des événements dans le web ça correspond à une action comme événement de conversion événement de panier événement d'envoi d'un formulaire c'est une étape dans le parcours du client ou du visiteur il y a aussi l'aspect social les transactions par l'e-commerce user timing l'app, screen view, etc donc il y a des événements il y a des suivis dans les sessions en tout cas il y a des très visibles mais il y a des suivis dans les utilisateurs dans les événements sachant que il y a des versions par Google ta analytics c'est un 360 alors Google ma ta analytics c'est un 360 c'est la version payante de Google il y a elle est proposée pour les grands sites donc il y a tous les sites web ils ont un nombre un nombre moyen par les visiteurs en moyenne de 10 millions quand même assez élevé ils font 10 millions ils doivent passer à Google analytics 360 c'est la version payante alors et en fait il y a le problème c'est qu'il y a il y a il y a avec la analytics c'est un par-default parce que j'ai vu la version 4 ce que je propose c'est que il y a un site web qui n'est pas très compliqué il y a des applications ce que je propose c'est que il y a tout à fait sur Google d'Inversal avec la analytics c'est qu'il y a une visibilité avec l'accessibilité de la information elle est beaucoup plus intéressante donc on va aller directement le parti je vais aller ici alors avant de commencer ce que il y a je vais partager ça avant de commencer il y a l'initiation c'est que on va traiter sur la version ta universal d'ailleurs on va dire comme on a un message qu'on va dire l'installation Google for Google analytics for property formerly known as app and web on va rassembler toutes les informations sur les applications mobile ou le site web dans la vue dans la vue Dans le web, il y a des exports sur Google Data Studio. Peut-être, c'est vrai, qu'il y a des choses, mais je pense que, à ma connaissance dans le marché, il n'y a pas vraiment un besoin de l'utilisation et l'exploitation déjà, je pense que quand même, il est très intéressant, c'est une version qui est très réussie. Donc, c'est que, il y a toutes les sections dans l'administration, ce que je peux faire ici, ce que je peux faire, c'est que je n'ai des accès à l'ennemi, au niveau de la propreté, de la propriété de l'honneur. Sinon, ce que je peux faire, c'est que le simple, on peut faire encore c'est un code, c'est un code, c'est un code, c'est un code. C'est un code, c'est un code, c'est un code. Alors, soit, vous avez été utilisés, par exemple, par exemple, Google Tag Manager, ou, par exemple, quand tu as utilisé Wordpress, il y a des plugins avec ta chadrine, donc, je te mets juste le tracking avec ta ID. Sinon, quand tu m'as dit, je te mets juste un copie de colonne avec ta script en javascript, où tu mets dans le site web, il y a où, il y a une icône visible sur le site web. Pour pouvoir collecter les informations sur les pages et les questions de combien. Bien sûr, la page est en bas, il n'y a pas d'autres pages, et surtout cette page-là. Donc, quand tu as utilisé Google, tu as utilisé Google Tag Manager, tu as utilisé Google Tag Manager, et c'est très intéressant. Alors, sinon, en bas, ce qui est là, c'est que tu as utilisé Google Tag Manager avec les autres qui sont Google Ads. Donc, on a quand tu as utilisé des stratégies pour re-targeting. Par exemple, vous voulez nous ré-cibler les gens qui ont déjà sur le site web. Donc, quand tu as utilisé Google Tag Manager, il n'y a pas d'app, ou le soit sinon, il n'y a un compte, il n'y a un Gmail, il n'y a de confirmation. Donc, le texte on a terminé, il n'y a pas d'attention, on a découvert la partie Web size. Donc, l'AddSense, c'est là, c'est la régime publicitaire. Donc, je interroge dans les dollars, on a fait un programme de partenariat avec Google. Sinon, tu as l'ad exchange, on a fait un tag de Etsense. alors on va montrer tout le fait parti par les interfaces donc qu'elle est ça c'est l'interface donc partie de l'eau je vous fais ça c'est un tableau de bord elle est en fait un classique donc c'est quoi le tout c'est un tableau de bord c'est une vitrine les données sinon ce qu'on peut faire aussi on peut faire aussi une personnalisation alors ce qu'il faut savoir c'est que le parti de la google le rapport ça m'a fait sur cinq sur cinq grandes grandes sections la première section d'aller visite en temps réel en temps réel sur le sur le site par la suite la partie par les audiences ils ont déjà visité le site donc c'est quoi le profil soit démographie soit l'utilisation aussi soit démographie soit les appareils soit technologie soit le bolden les villes etc section très importante les c'est la partie par l'acquisition n'injeu il n'est ça donc on est ça aussi ma c'est très important parce que le rôle en tant que d'hémat soit en tant qu'un échelle de projet c'est de générer du trafic c'est quoi la qualité de ces sources là est ce qu'on est en train de convertir les visiteurs ont des prospects en des clients par la suite c'est quoi le comportement d'années sur les pages et par la suite il y en est les conversions pas des personnalisés ou les soins qu'elle a commencé par e-commerce taj mottape directement c'est quoi le chiffre d'affaires c'est quoi les taux de fonction et c'est une section d'arrivée à l'entrée facile à faire on est donc je trouve principalement on a qu'elle ferme avait donné qu'il ya presque 16 minutes je parle comme n'injet d'offre un tiré feront trafic c'est quoi les mouklé kenfama c'est quoi des accres et bolden donc il ya ça c'est là c'est la section d'aller visiteur d'avoir en temps réel par la suite section par les audiences alors ça aussi elle c'est très intéressant dans que soit alors que c'est que c'est un des adjoints c'est comme je t'achète à l'octe du 1 au 30 septembre donc qu'elle est calme n'chauffe faire par une use n'a je m'en batte l'oeuvre je ne chauffe avec des sessions donc il fallait qu'il y en a un user il peut faire plusieurs c'est ce qu'on connaît je vois ce qu'on a donc on est on a 614 les nouveaux ou l'image est au final ils sont de 591 les sessions 700 746 les pays je veux ou pas des montages chef et 1500 en moyenne 2,01 total intercession c'est de 1,45 une minute et 45 et le bain serait les ouen et c'est le taux de rebond le taux de rebond on a il est de 66,35 alors le taux de rebond sur une page on m'a quand même le chef les autres pages d'un site alors on est généralement alors ce qu'on peut d'en connaître je chauffe au acteur l'octeur n'est ce qu'on fait mais je m'enchauffe aux aider à les boulders à créer un tournage 63,68 une activisateur comme une côte d'ivoire 63 france à 34 c'est quoi les vides taux n'est abidjan paris sous casablanca etc brose l'année ce n'est qu'un navigateur ça on fait donc on est ça aussi maintenant c'est très intéressant parce que je n'en ai pas de temps parce que demain on fait des optimisations pour des navigateurs donc je n'en ai pas de temps donc je n'en ai pas de temps donc je n'en ai pas de temps avec le navigateur Android c'est quoi le système d'exploitation le plus utilisé donc c'est Windows Android, iOS, système provider, operating system ça c'est pour la partie mobile Android 198, iOS 66 c'est quoi la résolution dans les écrans ça aussi maintenant c'est très intéressant en fait ça sert principalement à faire aussi avec les tableaux croisés donc on a les tableaux croisés maintenant je t'en ai pas le comportement par rapport à ce type qu'on t'a à des écrans ou à la par rapport à ce type d'hérouma donc attention à ce qu'on m'appelle active user ils sont actifs c'est une section par les audiences alors alors les sections dans les audiences on est alors on est principalement site usage donc elle est à te rejoindre à l'impact en même temps on est section une ta démographie overview donc je connais au menu c'est l'écran d'en 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 qu'on est à 1,2,2 parce qu'un tronche d'âge est 25,34 par la suite 18,24, 35,44 l'âge donc il 25,34 bon donc ça sert aussi ça aussi c'est très intéressant c'est quoi le comportement par rapport à l'âge les indicateurs de la qualité de la visite c'est le tout rebond donc c'est le tout rebond c'est le section à aider 25,34 les sessions les pages par session c'est 3,7 pages alors hommes femmes gender c'est le tout rebond à l'âge c'est le tout rebond on peut aussi bon moi je dis que je n'ai pas les intérêts ça dépend mais je n'ai pas ça que je n'ai pas alors les intérêts en fait google il va voir les affinités c'est quoi les affinités c'est quoi les sites qui sont entre autres sont en train de visiter donc on est à l'emploi les affinités les voyages la section par l'éducation la consommation les affinités c'est quoi les affinités c'est quoi les affinités donc il a bonnet shopping lifestyle médias ou l'entertainment technologie beauty etc ça c'est une section aussi qui est aussi très intéressante qui est notre location par rapport à ces zones là on a un taux de rebond qui est de 58 82% le total des pages et une perception 2,3 donc on est le code d'ivoire en bas de l'auto il est de 76,12% france à 77 united states bon on est assez sûr que 100% parce que déjà on est le site en fait il est le monnaie en français le monnaie 65% le monnaie quand même il est très intéressant l'indonésie est 92 parce que le monnaie je cite le presse qui est français donc je parle de monnaie qui le monnaie je trouve les rétentions par les clients les visiteurs les visiteurs sont de 590 ceux qui sont retournés sont de 89 les pages généralement ils y rejouent c'est quoi la technologie donc je trouve il y a vraiment assez d'informations qui sont très très riches donc ça aussi c'est très intéressant parce que c'est quoi le comportement est-ce que la qualité de visite est-ce que elle va se dégrader avec les avec les navigateurs donc on est à 63% en écran peut-être la hachouaie en 66 pour les navigateurs comme on le voit ou en bas tu as la barche il y en a fait le cas il y en a dans le mot il y en a dans le compte avec l'agent opéra 57% firefox elle est 94 quand même c'est assez élevé par firefox alors la haja l'offre aussi elle est très intéressante des sections dans le mobile sachant que quand ma barche on a des visites sur mobile alors on peut détecter qu'il y a quand même assez un problème sur le sur le des secteurs c'est si on toque en moyenne 2,15 secondes sachant que la qualité de visite là on a un impact très important sur la partie sur la partie d'aller si donc quand vous êtes en concurrence avec avec un site sur la même une position sur le même avec un site qui un site optimisé à l'agriculture un site qui est vraiment optimisé à l'agriculture Google va vérifier c'est quoi la qualité de visite est-ce qu'il connaît le comportement de la site A ou B qui est-ce qui va favoriser le qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce Alors, Bouha, Jaziri, merci de nous expliquer l'utilité de l'information et par navigateur. En fait, il y a des problèmes d'optimisation sur d'autres navigateurs. Donc, c'est ce que nous faisons ici, et surtout dans la partie responsable, donc il y a des problèmes d'optimisation en fait, les optimisations que ce soit par Google, les optimisations en fait, le comportement, il faudrait vérifier. Je ne sais pas, j'ai un taux de rebond qui est de 70% ou une session moyenne qui est de 2 minutes. Léken 2 minutes, jadaya, ou 66% ahebi, ça, c'est une moyenne. Est-ce que jadaya taala akshar? Puis, jadaya, à la Chrome, est-ce que... , fait section, anti, ma thalanne, un taGo avec la navigation, un taGo mobile, un taGo avec l'Android, un taGo avec la browser, ce qu'il y a fait, elle a fait beaucoup d'autres, ça a fait, ça va nous permettre à détecter, C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Donc, j'ai vu ici, j'ai mis à la section, j'ai mis à la technologie, j'ai mis à la browser. Donc, j'ai mis à la fin de Chrome et Android. Donc, c'est ça, c'est l'Android. En fait, ça, c'est un navigateur, c'est un mobile ou c'est Chrome, c'est un bureau. Donc, on est en fait, et les femmes principalement, c'est que la session moyenne est de 2 minutes, 2,10. Alors qu'en fait, la section principalement, elle est de, même pas 1 minute, 53 secondes. Et 53 secondes, principalement, c'est que, il y a vraiment un problème, c'est pas vraiment un problème, mais en fait, les nées, c'est qu'on aime, c'est qu'on aime sur le mobile. Donc, je vais dire, la version, c'est qu'on aime, elle n'est pas très adaptée pour le mobile. Donc, c'est ça, les intérêts. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des versions des femmes. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut faire des tableaux croisés. par exemple l'aiment du message constaté. Par exemple, la dimension et le secondaire, elle se fait… Donc, on est, la dimension, on va aller par page. On va choisir, on peut faire des tableaux croisés par l'ordre. Donc ça c'est une version. Donc on va choisir, 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 par rapport aux autres versions. Donc on va choisir une version de la version. Alors, on va choisir la version de 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 la version. 4,65% et mobile il est de 60,8% les sessions en ronaya donc desktop ronaya en fait 2,16 et mobile 1,78 donc à la table peut-être ronaya c'est pas très significatif c'est très intéressant on a séché on peut faire aussi avec des tableaux croisés donc on a un appareil mention et donc on peut aller là où j'ai et au lieu de faire ça un taux de rebond donc je trouve en fait ronaya les taux de rebond par rapport donc on est là où j'en ai c'est quoi le comportement par n'est à la mobile à la desktop à la tablette et par la suite sur la ronaya les taux de rebond de ham dans le camp pas de zéro il est de 100% presque une partie d'un des secteurs zéro on est donc presque quand même assez assez à l'idée alors on est je n'aime si bon je n'aime si un trajet de faire un bar je n'ai qu'à l'aim à l'offre juste on est je n'aime pas c'est on est accessible partie d'ailleurs nous vous l'aider des frères intéressantes voilà où ça fait partie par comportement donc on est un changement c'est quoi l'évolution par les visiteurs d'un site sur les pages donc maintenant on fait le camp à tous nous avons un 5.4 donc on a un highlight pour la fréquipe d'ailleurs le 5.4 principalement on est une page d'accueil mais une charge du drop off on a il est de 50 presque 60% section par page d'accueil drop off qui est là aussi 5.4 top 20 etc donc en fait on est 2700 quand même assez de vie et qui a mis en fait c'est que je ne sais pas les pages de trafic donc presque 10 qu'haut donc il y a presque 10 de 6 on est le compact et juste on est en fait ça Ou alors sinon, on ne joue pas par source d'accueil. On est en train de faire un certain. Le comportement de la jume à la jume. Donc on est 60 % et on est sur cette page-là, j'ai eu 86 % Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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